bonjour à tous je vais vous présenter une autre fonction que nous utilisons dans l'analyse des données qui s'appelle ici what if analysis donc c'est une c'est un outil qui permet de pouvoir répondre à la question courions nous si il ya telles et telles conditions qui sont posées nous allons prendre l'exemple d'une librairie par exemple on va dire les prairies et l'objectif ici est de savoir donc il reçoit un lot de 100 livres et il se pose la question il a la possibilité de vendre certains livres avec un bénéfice disons de 50 dollars et puis et puis de vendre aussi d'une certaine quantité avec un bénéfice disons de 20 dollars donc la question c'est quels bénéfices aura-t-il s'il réussit à vendre une certaine quantité de livres avec un bénéfice de 50 dollars et une certaine autre quantité et un certain nombre de quantités avec un bénéfice de 20 dollars donc on va ici prendre ici le nombre de livres donc c'est 100 livres et nous avons ici donc on a 100 livres et nous avons le pourcentage le plus élevé qu'il veut avoir c'est 60% 60% donc il veut pouvoir vendre une grande quantité à 60% donc ici on va voir on va voir ici ici on va voir on va voir nos livres c'est voilà les prix le plus élevé voilà le nombre de livres ici on va voir le nombre de livres on a le nombre de livres on a ici on a le bénéfice pourcentage le plus élevé pourcentage le plus bas donc ici le nombre de livres au pourcentage le plus élevé ce serait égal à 100 livres que l'on multiplie par 60 ça nous donne 60% ça nous donne 60 et ici le reste ce serait égal à donc on a 100 livres maintenant que l'on multiplie par 1 qui est 100% par 60 et là il reste donc on a 100 livres que l'on multiplie par 1 1 moins 60 et puis j'ai 40 donc ici on a dit qu'il va avoir un bénéfice de 50$ pour ceux qui sont au pourcentage le plus élevé et puis ici 20$ donc j'ai mis mes deux là et puis je fais un formatage de mes deux cellules je vais à currency j'enlève ça et je mets ça en dollars ok donc voilà un peu donc si il a ça on aura donc ici un bénéfice donc on va dire ici donc le bénéfice total donc le bénéfice total ici ce serait donc 60 60 multiplié par 50$ plus 40 livres il y aura un bénéfice de 20$ donc il a donc 3800 donc ça c'est notre le bénéfice qu'il aura s'il réussit à vendre une grande quantité de livres ici à 60% en fait 60% des livres sont vendus avec un bénéfice de 50$ pendant que 40% sont vendus avec un bénéfice de 20$ maintenant je veux voir qu'est-ce qui se passerait si on a plutôt 30% des livres qui sont vendus à à 30% des livres qui sont vendus avec un bénéfice de 50$ et le reste avec un bénéfice de 20$ ou 50% ou 70% donc on va essayer de voir les scénarios possibles donc on va aller ici donc dans données on va cliquer ici aller à scénario maintenant on va gérer on va créer un certain nombre de scénarios donc on prend le premier scénario ici c'est on va appeler 30% 30% 30% bénéfice 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 élevé donc je vais copier ça aussi pour et maintenant ici la cellule qui doit changer qui doit changer c'est le pourcentage n'est-ce pas c'est là le pourcentage c'est c c'est 5 et on dit ok donc ici c'est 3% c'est 30% pardon ok ensuite on ajoute on va mettre 50% 50% bénéfice au bénéfice le plus élevé ici c'est toujours la même cellule et on revient on dit ok donc ici c'est 50% on fait on fait disons 70% on peut même faire 60% 65% mais allons vite juste pour aller rapidement 70% bénéfice élevé ok donc je prends ça je dis ok donc ça c'est 70% et pour aller rapidement comme je disais je veux prendre 100% je veux prendre 80% et enfin je veux prendre 100% donc tous mes livres, tous leurs livres sont vendus avec un bénéfice de 50$ par livre donc ici c'est combien est-ce qu'on va mettre ici ? vous pouvez deviner c'est serré 1 voilà 100% c'est 1 oh je vais éditer ça ok voilà donc c'est ça on a annoncé 3 options on va maintenant lui demander de nous faire de nous présenter dans ce scénario en cliquant sur summary ici et ici la cellule qui doit changer qui est où on aura les sur laquelle il se base pour nous donner le scénario c'est la cellule des bénéfices ici donc D12 donc je dis ok ok et quand je clique ok vous voyez maintenant ici il génère dans ce tableau où il me dit ok s'il vend comme on a notre hypothèse de passer 60% c'était 3800 les bénéfices maintenant s'il fait plutôt le contraire s'il fait plutôt 30% de livres vendus avec un bénéfice de 50$ il aura un bénéfice total parce que on aura 30% avec un bénéfice de 50$ et 70% avec un bénéfice de 20$ il aura un bénéfice total de 2900 si c'est 50% c'est 3500 si c'est 70% c'est 4100 si c'est 80% c'est 4400 et si c'est 100% c'est 5000 donc c'est 50$ x 100 livres ça fait 5000 vous voyez bien que c'est juste n'est-ce pas donc voilà un peu c'est un outil très important qui peut permettre si votre patron vous dit ok on est en train de faire des ventes on doit pousser pour que cet article ou cet autre se vende qu'il y ait telle quantité qu'il soit vendu à combien ou alors à un moment il veut faire une promotion et vous pouvez faire des calculs pour dire ok si on réduit les bénéfices on met telle quantité à tel niveau de bénéfice qu'est-ce qu'on va avoir pour toute la marchandise qui peut s'élever parfois des millions et des milliers d'articles donc ce tableau est très très utile pour vous permettre de pouvoir faire ce genre d'analyse donc ça c'est ce que je voulais également partager avec vous рь Blanc Pc tout dans la Nôme